La chronologie d'un projet agile Convaincu par les explications de Claire, Thomas décide de faire développer son application en mode agile. Il a déjà intégré quelques notions clés de l'agilité, le découpage du projet en petits blocs qui permettent de travailler en cycle court et la nécessité de hiérarchiser ces blocs. Grâce aux explications de Claire, il sait aussi quels sont les rôles clés d'un projet agile. Et s'il a également entendu parler des techniques ludiques d'évaluation et de l'importance de la communication, il aimerait maintenant avoir une vision plus globale du déroulement d'un projet. Alors, quelle est la chronologie d'un projet agile et comment s'organisent ces cycles courts dont Claire lui a parlé ? Le point de départ, c'est le besoin des utilisateurs. La porte d'entrée pour Thomas, c'est le product owner. C'est lui qui a la responsabilité de recenser les besoins de Thomas afin de les traduire en user stories, compréhensibles et bien dimensionnés, pour que l'équipe de réalisation puisse les réaliser efficacement. C'est aussi le product owner, en lien avec Thomas et l'équipe de réalisation, qui va hiérarchiser ces user stories en fonction des besoins les plus importants pour le client et des contraintes techniques. En quelque sorte, à ce stade, le rôle du product owner est donc de disposer dans un bocal l'ensemble des user stories à accomplir, en faisant remonter les US les plus importantes en haut de celui-ci. Ce bocal, c'est le backlog produit. Dans cette première phase, aussi appelée sprint zéro ou phase préparatoire, il incombe à l'équipe agile de vérifier que les conditions nécessaires soient réunies pour lancer sereinement la réalisation. Une première version du backlog produit constituée. Une équipe staffée et formée. Des moyens logiciels, matériels et logistiques préparés et vérifiés. Des environnements techniques validés par toute l'équipe. Et maintenant, c'est parti pour le premier sprint.